Bonjour, ici Mathieu Deloison pour actionscript-facile.com Dans ce tutoriel vidéo, nous passons à la partie 2 pour la création d'une application Pixlib c'est-à-dire comment concevoir un player audio en Actionscript 3 avec le framework Pixlib Passons tout de suite à l'étude du code source Donc précédemment, nous avons vu que le player playlist model envoyait un événement qui était récupéré par la commande LoadSound et qui appelait la méthode Load sur l'audio model Donc l'audio model reçoit une URL et tout simplement il charge cette URL donc qui est vers un fichier MP3 Si l'objet son existe déjà, nous enlevons les événements qu'il écoutait précédemment Sinon, nous créons une nouvelle instance de son et nous l'abonnons aux différents événements Par exemple, GetInfoID3 Remarquez que dans GetInfoID3, pareil, vous avez des messages de debug Et donc là, nous appelons l'EventBroadcaster, donc le singleton et nous lui envoyons un objet Donc l'objet ID3Info Nous envoyons l'événement SendID3 Cet événement est récupéré par une commande, donc InfoID3Sonde Et que fait cette commande ? Elle appelle la vue SoonInfoView Donc grâce à PXViewLocator Nous récupérons la vue, nous avons nos listes de vues Donc dans ViewList.id3 Enfin, dans notre classe ViewList, nous avons toutes les vues Interface, Volume, ID3, Playlist Donc nous appelons, récupérons l'instance de notre vue Et dessus, nous appelons la méthode UpdateID3 En lui passant la valeur Donc l'objet que nous avons récupéré Et donc, voici la structure d'une vue Donc ça appelle la méthode UpdateID3 Tout d'abord, passons à la structure de la vue Donc vous avez vu que les vues étaient précédemment créées par une commande de configuration Son de vue Et c'est là où nous récupérons notre graphisme Donc dans le flan, nous avons vu tout à l'heure Qu'il y avait un clip qui était exporté Qui s'appelait Interface Shard Et nous l'associons à cette vue en l'attachant AttachPrice Et nous l'attachons sur la scène Donc nous lui passons le root Cette fonction est appelée OnInitView A la fin de l'initialisation de la vue Donc c'est là où vous construirez l'affichage de votre vue Donc je construis moi deux text-fils Un qui va contenir les infos ID3 Et un autre qui va contenir les infos chargement en cours Je positionne mes text-fils tout simplement Et je les ajoute à la scène Donc c'est à dire que je récupère Donc dans notre vue, il y a l'objet Content Je le récupère et j'ajoute mes deux objets text-fils sur cette vue là Et c'est là où je récupère Donc nous avons vu que nous avons attaché le sprite Interface Share Qui fait partie de UI.swf Donc notre graphisme Et pour récupérer les boutons qu'il y a dessus Les boutons que nous avons nommés Je vous ai montré BT Prev, BT Next Nous récupérons de la même façon BT Facebook et BT Twitter Graphs à la méthode Resolve UI Et avec la classe très utile PXDisplayUtile Nous créons un nouveau bouton C'est là où nous avons déjà le comportement par défaut d'un bouton Nous le positionnons Comme d'habitude, vous devez sûrement connaître Nous ajoutons l'événement en mouseAvenOnClick Donc dès que l'utilisateur clique sur le bouton Ça va appeler OnClickFacebook Et là, ça informe les écouteurs Que la vue est prête C'est à dire, une fois que vous avez fini la méthode OnInitView Celle-ci est prête à être utilisée dans votre application Regardons tout de suite l'extension PIXShare Je vous ai rajouté l'extension PIXShare Pour vous montrer comment l'utiliser Et donc, une fois que vous cliquez sur le bouton Facebook Donc là, vous remarquez, au passage Nous récupérons toujours le singleton Et nous envoyons un nouveau événement Ça, c'est pour notre tracker Google Analytics Nous lui disons que nous allons afficher une page Et donc, c'est le nom de la page AudioPlayer PIXShare Facebook C'est à dire que ça va nous permettre de voir Dans votre compte Google Analytics Le nombre de partages qu'il y a eu par jour sur Facebook Donc, cet événement est récupéré Évidemment, par une commande Donc, nous allons dans Tracking La commande TrackEvent Pardon, la commande TrackPageView Et donc, dans la commande TrackPageView Nous récupérons notre chaîne de caractère Donc, qui est passée dans l'event StringEvent.value Nous appelons notre modèle Google Analytics La méthode TrackPageView Sur notre modèle Google Analytics Et notre tracker Nous lui indiquons la page où il se situe Donc là, vous voyez notre modèle de Google Analytics L'initialisation du tracker avec votre compte En mode AS3 Et là, les méthodes TrackPageView Et TrackEvent Ensuite, dans notre vue Nous avons la méthode UpdateID3 Qui, rappelez-vous, est appelée par la classe Donc, la commande InfoID3Sonde Et nous récupérons notre objet Qui arrive prêt à utiliser C'est là où nous mettons à jour Notre champ de texte Avec un petit texte format Et une couleur aléatoire Voilà la structure d'une vue Là, vous pouvez remarquer Nous avons un autre message Donc, une autre méthode Qui sera appelée par une autre commande Qui nous permettra de mettre à jour Notre champ de texte directement Voici la structure d'une vue Donc, ensuite Vous voyez, ben Les événements OnloadProgress Que nous écoutons toujours sur notre objet son De la même façon Nous appelons notre singleton Et nous envoyons un nouvel événement Avec Les informations Souhaiter StringEvent Le texte à afficher Juste au-dessus, le modèle calcule le pourcentage De chargement en cours De la même façon Event Nous envoyons un événement SendInfoLaunchZone Qui est récupéré Par la commande InfoLaunchZone Et là, vous avez compris Comment ça fonctionne Nous appelons notre vue Et nous faisons Nous appelons la méthode Nous appelons la méthode UPDATInfoZone Pour mettre à jour Directement le champ texte dans notre vue Ça nous permet Ça nous permet de séparer Notre modèle Qui contient toutes les données Nos commandes Qui appellent nos vues Nos vues ne font uniquement Que de l'affichage Et aucun traitement De données De la même façon Si nous regardons Une autre vue Par exemple La vue Playlist La vue Playlist Ben Nous récupérons Nous attachons le sprite Qui provient de UI.swf Interface Playlist De la même façon Nous récupérons Les boutons Nous les positionnons Avec les actions OnPrev Ça veut dire Que ça envoie Un événement De type Un événement Tout simple Eventless PrevSonde Qui est récupéré Donc Vous voyez Dans le package Comment tout est organisé Nous allons dans le package Playlist Et la classe PrevSonde Donc ça lance La commande PrevSonde Et là Nous récupérons Le modèle playlist Et nous appelons La méthode PrevSonde Vous voyez Que ça a bouclé Une autre vue A la des boutons Précédents Et musique suivante Qui envoie Un événement La commande PrevSonde Appelée Appelle le modèle Et le modèle Fait ses calculs De données Et renvoie Un nouvel événement LoadSonde C'est à dire Le chargement du son Donc Le chargement du son C'est le player LoadSonde Et c'est là Et c'est là Où vous voyez Que nous appelons Le modèle audio En lui donnant L'URL Du fichier MP3 A charger Donc vous pouvez voir L'organisation De toutes Nos informations La vue module Fonctionne De la même Manière Avec les boutons Qui sont affichés Sur la scène Avec AttachPrice Pour Interface Volume Nous récupérons Nos boutons Et en fonction Des actions Nous envoyons Des événements Puis il ne nous reste Plus qu'à Compiler notre application Donc tout le système Fonctionne Sur Ce que je viens De vous expliquer Grossièrement Donc les classes Sont commentées Je vous invite A les regarder Donc je lance La compilation Avec FDT Sous Flash Develop C'est aussi simple Mon application Est donc en ligne Et nous allons voir Le résultat Dans un SWF Juste en dessous J'ai mis Monster Debugger Pour voir les messages De debug Donc là Le SWF se lance Il est en train De se charger Et nous allons voir Dans deux Monster Debugger Le debug Qui défile Et s'afficher Les différents messages De debug Avec ceux Qui sont restés Dans l'application Libre à vous De les décommenter Pour les autres Moi j'ai laissé afficher Le démarrage De l'application Et avec les URL Des différents fichiers Et le lancement Du début Du chargement D'un fichier son Par l'audio modèle Et regardez Ce que ça donne Donc là La musique Est en train De jouer Je l'entends Je peux faire Play Pause Augmenter le son Ou le diminuer Passer A la musique Suivante Donc vous voyez La progression Du chargement Le son Est joué Dès que c'est Possible Par le player Je peux passer Également A la musique Suivante J'entends Le son Qui est en cours De lecture Vous avez Les boutons Facebook Et Twitter Donc si je clique Sur le bouton Facebook Cela va m'ouvrir Une nouvelle fenêtre Pour partager L'application Sur Facebook Donc vous voyez Ici Le chargement De Facebook Avec La publication De l'application Sur le profil Cela fonctionne Exactement De la même façon Pour Twitter Ou quand vous cliquez Sur le bouton Twitter Cela ouvre Une nouvelle fenêtre En direction De Twitter Voilà Vous pouvez passer A la musique Suivante Donc vous voyez Le titre Qui se met à jour C'est la quatrième Sur douze chansons Son titre Le nom de l'artiste Et la progression Du chargement En cours Bien évidemment Vous pouvez revenir A la musique Précédente La 3 Faire Un stop Un play Et encore Revenir A la musique Précédente Donc La 2 Et la musique Je l'entends Dans mes écouteurs Et juste en dessous Vous avez toujours Le debug Qui se met à jour Avec le chargement Des informations Donc là Nous avons Notre classe De debug Où nous pouvons Naviguer A travers Pour visualiser Toutes les informations Qu'elles possèdent Donc en plus Écoutez cet album Je vous invite A le découvrir Il est disponible En téléchargement Sur Jamendo Je le trouve Très sympa Nous avons vu Comment construire Une application Pixlib A travers Ce player audio Qui utilise Quelques-unes Des fonctionnalités De Pixlib Qui permettent De créer Des applications Robustes Et évolutives Comme vous pouvez Le constater Il est très facile D'ajouter Des nouvelles informations Dans cette application Soit en créant une vue Soit en en modifiant une En ajoutant Les commandes nécessaires Donc Sous cette vidéo Vous pouvez télécharger Le code source Complet Il vous suffit De renseigner Votre adresse mail Et vous recevez Immédiatement Le code source En téléchargement Sous les commentaires Sous cette vidéo Dans les commentaires Je vous invite A poster Votre code source Donc Soit des url Vers les projets Que vous avez développé Avec Pixlib 3 Soit si vous le souhaitez Partager Des informations De code source De votre application Pixlib 3 Posez également Vos questions Sur ce code De l'audio player Ou sur ce tutoriel Vidéo Soit je le compléterai Par un nouvel article En vidéo Ou je répondrai Directement A vos questions Dans les commentaires Je vous dis A très bientôt Pour des prochains Tutorios Sur le framework Pixlib Et la construction D'autres applications A bientôt Sur Actionstrip Actionstrip Facile Point com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada